aujourd'hui on va traiter et l'image d'une application venir et je commence à vous donner une application une définition la définition définition soit le plus soit le f de cas espaces victoraux et f une application des liens qui appartiennent à l de f on appelle image de f de l'application l'ensemble le sous-ensemble de l'arrivée de f une t image de f qui est égale à f de e donc type image de f est égale à f de e c'est tout simplement donc image de f et si l'ensemble des images des éléments de départ tel que x va répondre et lorsque l'écriture z appartient à image de f est égale à il existe un x appartient à e tel que z est égale à f de x donc z appartient à l'image de f est égale à il existe un x appartient à e tel que z est égale à f de x là c'est la définition de l'image de f avant de traiter à l'exemple je vous donne quelques mots il faut noter bien que l'image de f est toujours inclus dans f image de f il est inclus dans f une chose importante f est surjective est équivalent à l'image de f est égale à l'arrivée c'est un f de e égale à f qu'est ce que ça veut dire surjective ? ça veut dire que chaque élément de l'arrivée admet au moins un autre échéant dont le départ donc quel que soit z appartient à f surjection ça signifie quel que soit z appartient à f il existe x appartient à e tel que z égale à f de x mais lorsque l'existence d'un x appartient à e est assurée pour avoir z égale à f de x ça signifie donc que z appartient à f de e et donc le f il est inclus avec ça dans f de e mais f de e est tout le temps inclus dans f et donc égalique donc la surjection d'une application linéaire ça signifie que mh de f est tout à fait égal à f donc on a une propriété importante proposition proposition 1 si f appartient à e de e f le signal f des espaces vectoriels alors mh de f est un sous-espace vectoriel de f preuve on va arrêter par exemple la preuve ainsi que f de 0e puisque f est linéaire c'est 0f donc 0f il admet au moins un antécédent dont e ça veut dire donc 0f appartient à l'espace image de f puisqu'il admet un antécédent dont e le dit pas soit deux éléments soit z y appartient à f et lambda appartient encore montrons que z plus lambda y appartient à image de f et c'est image je m'excuse z y appartient à i2 à image de f ça signifie quoi d'après les cours ? d'après la définition de image de e est-ce que z admet un antécédent dont il existe x1 x2 appartient à e c'est que z d'un côté égal à f de x1 et y de l'autre côté égal à f de x2 et alors donc voilà donc j'aurai alors z plus lambda y c'est quoi ? c'est f de x1 plus lambda f de x2 et ça par définition de la linéarité de l'application linéaire c'est f de x1 plus lambda x2 et comme e c'est un espace vectoriel donc il existe alors x est égal à x1 plus lambda x2 appartient à e tel que z plus y lambda lambda point y égal à f de x d'où quel que soit z y appartient à image de f et quel que soit lambda appartient encore k et z plus lambda y appartient à image de f donc image de f et bien et donc un sous-espace vectoriel voilà voilà pour la preuve donc image de f c'est un sous-espace vectoriel et car de f qu'on a vu c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble du départ proposition 2 c'est important si e le départ e égal à vecte de e1, e2, eS c'est à dire e1, e2, eS c'est une famille génératrice de e qui est e1, e2, eS c'est à dire quoi ? c'est à dire si j'en ai une famille génératrice de e qui est e1, e2, eS la famille génératrice de image de f c'est f de e1, f de e2, f c'est à dire un élément appartient à image de f c'est seulement si et une combinaison lumière de ces éléments là donc quel que soit z appartient à f z appartient donc à image de f équivalent à il existe alpha 1, alpha 2, alpha S appartiennent au pour K tel que z s'y crée la somme de alpha i, f de eI jusqu'à S donc voilà donc une remarque si par exemple eI ou un certain EG et combinaison linéaire des vecteurs e1, e2, eEG moins 1 par exemple eG plus 1, eN alors vecte de eI 1 inférieur à i, inférieur à l c'est vecte de eI 1 inférieur à i, inférieur à l c'est à dire c'est à dire si par exemple dans le vecte un vecteur est une combinaison linéaire des autres on l'élimine donc on l'élimine dans l'espace il s'exprime à l'air des autres donc il n'a rien à voir c'est très, c'est inutile de le faire donc les éléments essentiels la partie génératrice alors donc ce sont les éléments qui forment une famille entre eux des familles libres définition si f appartient à l de eF avec dimension alors si image de f et de dimension finie f on l'appelle ce dimension là on l'appelle on l'appelle rond de f donc rond de f tout simplement s'il existe c'est juste dimension de image de f de l'application linéaire qui est aussi dimension de f de e c'est la même chose donc voilà donc le rond d'une application linéaire le rond de l'application linéaire c'est la dimension de l'espace de sous-espace vectoriel image de f exemple f définit de r carré vers r qui a un couple xy pour lui associer 2x moins y x plus y x moins 2y je veux par exemple déterminer une base de déterminer une base de image de f donc je dois noter deux vecteurs e1 f e1 c'est le couple 1 0 c'est la base canonique e2 c'est 0 1 je commence à calculer f de e1 donc f de e1 je le note u1 donc je remplace deux fois 1 moins 0 c'est 2 1 plus 0 c'est 1 1 moins 2 fois 0 c'est encore 1 f de e2 2 2 fois 0 moins 1 c'est moins une un 0 plus 1 0 moins 2 fois 1 c'est moins une donc image de f c'est vect de u1 u2 mais je ne peux pas déclarer que c'est une base il faut savoir est-ce que c'est libre ou non apparemment u1 u2 c'est bien une famille génératrice de image de f donc si je considère des scalaires alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 égale le vecteur nul et c'est le vecteur de l'espace voilà soit alpha 1 alpha 2 appartiennent à 1 ça implique il faut atteindre les professeurs qu'ils sont tous nuls si 2 alpha 1 alpha 1 alpha 1 plus moins alpha 2 alpha 2 moins 2 alpha 2 égale 0 0 0 ça implique donc je peux dire directement carré le système 2 alpha 1 moins alpha 2 est nul alpha 1 plus alpha 2 est nul alpha 1 moins 2 alpha 2 est nul et ce qui donne donc c'est juste je sais on somme on obtient 3 alpha 1 égale 0 donc alpha 1 égale 0 je remplace j'obtiens alpha 2 égale à 0 je remplace de la dernière ça donne exactement alpha 1 égale alpha 2 égale 0 donc cette famille là est libre donc u1 u2 et bien est une base de image de f et on le rend de cette application de f est égal à 2 de plus ils ont la même des de plus on ne peut pas dire que f n'est pas surjectif impossible d'avoir f de r carré égale à r3 f n'est pas surjectif puisque image de f est clairement différent de r3 puisque là il est de dimension 2 alors que celui-là est de dimension 3 j'arrête à ce niveau je vous remercie à la prochaine chaque mois et donc bon courage